Mes chers amis, on vient de vivre une expérience extraordinaire, une expérience où nous avons démontré à nouveau que faire preuve d'audace, ça paye. Faire preuve d'audace sans se poser la question, est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va être difficile, est-ce qu'ils vont dire oui ? N'est-ce pas mon cher Guy ? Michel, Michel est très audacieux, Michel. Michel il demande toujours et c'est vraiment très surprenant. Je dis quand même, tu ne vas pas demander. Si, si, il demande. Thank you very much, Professor. I was very pleased to meet you. Yes, yes. Thank you very much. Thank you and I'm so glad you enjoyed our stay in Cape Town and I hope to see you again. Yes, yes. Thank you for the televisions. Wow, it's such a pleasure. Thank you. It's such a pleasure. Have a nice week. Thank you. Bye bye. Bye bye. We see you in a good soon. Si vous voyagez beaucoup, j'ai une astuce. Si vous n'avez pas l'habitude de voyager en première classe, classe affaires, etc., qui vous donne accès à des lounges, c'est-à-dire des espaces dans lesquels vous pouvez vous reposer, vous arrêter, recharger votre portable, avoir des accès à Internet. Enfin bon, ce sont des espaces privilégiés. Et bien entendu, il y a d'autres possibilités, c'est d'avoir en effet cette Priority Pass. Et cette Priority Pass vous donne accès à des lounges qui s'appellent Premier Lounge dans tous les aéroports internationaux du monde entier. Vous avez même de quoi vous restaurer. Et ici, en l'occurrence, on est en train de manger, c'est un truc de fou. On y va ? Ouais. Tu n'as pas peur de faire exploser l'avion ? Là, tu vas faire au moins exploser le siège de devant toi. Il faut bien que je cherche mon téléphone. Guy, mais là, ta bus, le siège, il va brûler. Ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. Non, mais ça n'existe pas. C'est autorisé. Non, mais je n'ai jamais vu ça. Alors regardez, regardez ces images-là maintenant. Et bien, quand nous volions, nous avons croisé le commandant de bord et nous lui avons gentiment... Je tue ! Lui, il a demandé ! J'ai demandé ! Tu n'as pas demandé quand même ! Si, 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 si ! Il a demandé. Non, on l'a, c'est gratos. On risque un oui. On a demandé au commandant de bord si on pouvait visiter le cockpit de l'A380. Et très gentiment, le commandant de bord nous a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Quand on sera à l'arrêt, quand les passagers seront descendus. Alors regardez ces images-là, je suis comme un enfant, avec tous ces boutons. Waouh ! Extraordinaire ! Waouh, waouh, waouh ! Tout est avec des scènes... Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est l'américain ! Michel, est-ce que tu es prêt à nous emmener en avion ? Oui, oui, on y va là ! C'est génial ! Alors ? Qu'est-ce que tu as l'impression ? Déjà, je me sens privilégié. C'est vraiment génial ! Waouh ! Et tu restes ici toute la voie ? Oui, on se tourne. Ok ! Non, non, ils sont en avion ! Bon, on y va ! Toc, toc, toc ! Waouh ! Fantastique ! C'est magnifique ! Regarde ces couverts de boutons, là ! Oh, punaise ! Quel privilège de se trouver sur le siège de ce navire désert ! C'est impressionnant ! Mais heureusement, Michel n'a pas piloté parce que ça aurait été assez catastrophe ! Tant ne sert rien ! Tant ne sert rien ! Mais tout ça pour vous dire, mes amis, osez, osez ! De toute façon, si vous ne demandez rien, de toute façon, vous savez que vous ne l'aurez pas ! Eh oui ! Le demander, qu'est-ce que ça vous coûte ? Vous avez au pire un nom que vous avez déjà d'office ! Le oui, vous pouvez le recevoir ! Voilà ! Donc, moi, c'était vraiment cet aspect, optimisme, optimisme, audacieux, osez, lancez-vous ! Si on ne demande pas, on ne risque pas d'avoir une réponse positive ! Et encore une fois, c'est la façon dont on demande les choses ! On l'a demandé avec beaucoup de sympathie, on a d'abord eu une conversation avec le commandant de bord, et ensuite, bon, il avait l'air très sympathique, et je me suis dit, je me lance ! Et puis, quel service client ! Parce que j'ai remarqué que dans l'avion, il y avait une hôtesse qui passait pour apporter, par exemple, des jouets aux enfants ! Elle a même mis son chapeau sur la tête de la petite fille ! Elle lui a offert des tas de jeux, elle a pris des photos, donc les parents étaient ravis ! Et puis nous, quand on a demandé à visiter le cockpit, c'est un super service client ! Quand on aime bien les avions, et on aime bien les avions ! Ah, j'adore ça ! Eh bien, pour nous, c'est quand même un beau cadeau de pouvoir visiter le cockpit d'un A380 ! Guy, ce séjour en Afrique du Sud se termine encore sur une note d'exception ! On a rencontré des gens exceptionnels, on a entendu des choses exceptionnelles, on s'est nourris de gens exceptionnels, on a fait une marche sur le feu, on a été au Cap, on a voyagé, on a vécu des moments inoubliables, et surtout énormément de faux rires ! Merci d'avoir suivi ce vlog depuis quelques numéros maintenant d'Afrique du Sud, et il y en aura d'autres, bien entendu, que ce soit moi seul ou avec Guy ! Bon, visiblement Guy, tu fais l'unanimité ! On s'est bien marré ! Et dans l'avion, alors Michel vous montre tout de suite la photo du commandant de bord adjoint, puisqu'il a bien voulu se faire prendre en photo avec nous ! Pour info, la différence entre Airbus et Boeing, c'est qu'Airbus, regardez, il y a un joystick, alors que chez Boeing, c'est encore le traditionnel manche à balai ! Les amis, merci beaucoup ! J'ai envie de dire, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez ! Parce que de toute façon, moi aussi je t'aime !